Juste pour dire que grâce à toi et à cette soirée Lou, j'ai décidé de me mettre à lire la BD. Merci ! Bah écoute, Henri, tu me diras ce que t'en as pensé. On va en parler justement de Lou, parce qu'il y a vraiment des trucs à dire. Je suis trop 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 contente de ce live qu'on a fait. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, mardi j'étais sur Paris parce qu'il y avait la soirée de lancement de Lou Sonata volume 2 que j'ai avec moi. Que j'ai avec moi, qui est le dernier tome de Lou Sonata de Julien Neal. Enfin, le deuxième tome de Lou Sonata de Julien Neal. Et en fait, c'est la suite de Lou que vous connaissez peut-être déjà. Puisqu'il y avait 8 premiers tomes qui existent depuis 2004. Ça va faire 20 ans maintenant que Lou grandit. Merci Arnaud pour le 30e mois, merci beaucoup. Et cette fois-ci, on incarne Lou, enfin on incarne, on suit les aventures de Lou qui ouvre son propre festival de musique, le Dead Dunk Fest. Sachant que Dead Dunk, ça veut dire Mortebouze littéralement en anglais. C'est vachement plus sympa et stylé que Mortebouze honnêtement. Où il y a la carte du festival qui est juste ici. Et voilà, on suit cette aventure-là dans Lou Sonata volume 2 que j'ai reçu aujourd'hui gratuitement par Gléna. Donc merci beaucoup à eux. Et en fait, d'ailleurs, c'est le presse-kit qu'ils m'ont envoyé. Hop ! C'est le presse-kit qu'ils m'ont envoyé. En fait, le presse-kit est sous forme de pochette vinyle. D'ailleurs, ils m'ont pas encore envoyé le vinyle. Je l'attends prochainement, je pense. Ils m'ont pas encore envoyé le vinyle. Mais du coup, j'ai reçu le presse-kit où justement, ils font la pub du vinyle en question. Et c'est un format pochette vinyle avec des prints de Lou au format vinyle à l'intérieur. Il y en a deux. Celui-ci, c'est un interview de Julien Niel sur le papier. Et d'ailleurs, c'est qui ? Qui est-ce qui mène cette interview ? Moi aussi, j'avoue. Moi aussi, je l'ai dévoré hyper vite, le dernier tome de Lou. Il n'y a pas marqué... Il n'y a pas marqué qui est-ce qui a mené l'interview sur le papier. Et ils m'ont envoyé aussi une planche d'autocollants, de stickers, qui est trop cool. Là, il y a une petite grenouille, elle est beigette. Voilà. Vous verrez mieux comme ça, je pense. Non, vraiment, on adore. Je vais pouvoir pimper mon iPad une fois de plus. De toute façon, il n'y a que des autocollants de Lou dessus, quasiment. Et ça, c'est le press kit, plus la même petite broche que j'avais le soir du festival. Qui est trop belle. Tout le monde l'avait le soir du festival. Elle est vraiment trop belle. À un moment donné, tu unboxais un kit avec des sortes de couverture de vinyle. Ça venait de quoi ? C'était le vinyle de Lou, tout simplement. Donc, ils m'ont redonné la broche de Lou, qui est trop belle. C'est vraiment trop, trop belle. Je la donnerai à ma cousine, je pense, qui est fan, elle aussi. Et le tome, il a l'air big, mais en fait, ça se lit vite. Tu sais, ce format-là, ce sont les BD. Moi, je les dévore, j'avoue. Et ouais, j'espère que ça vous a plu, le live. On va en reparler un petit peu ensemble. Ah, pardon. Bon, la fête. Bonsoir, tout le monde. Bravo, Ultia, pour le live d'hier sur la soirée de Lou. Je n'ai pas pu tout voir, mais ce que j'ai vu était vraiment très intéressant et très sympa. Je compte bien rattraper ce que j'ai manqué en replay. Ouais, alors, tout est déjà dispo sur la chaîne replay. Si jamais ça vous intéresse, on l'a coupé en trois morceaux. Le concert dessiné, la visite du festival et l'interview de Julien Niel. Du coup. Et, hop, si je vous montre ça... Ici. Franchement, honnêtement, j'étais hyper honorée de pouvoir vous montrer un live d'une telle qualité sur Twitch. Ça, c'est pas très ratus. C'était incroyable. Merci. Salut, Rictus. Merci pour le 35e mois. Et vous dites tous que c'était hier, mais vous savez que c'était déjà avant-hier. Vous êtes au courant ou pas ? Donc, déjà, j'étais trop contente des assets de live. Merci, Violax, pour les cinq sub-gifts. Déjà, j'étais trop contente des assets de live. Genre, vraiment, c'est trop beau. Et en plus de ça, ça a fité un peu à la musique. Parce qu'en fait, oui... Il accompagne à chaque fois, Julien Niel, les BD Loussonata par un album, avec quelques musiques qu'il a faites avec un groupe de collègues amis, etc. Et proches. Et du coup, bref, c'est toute cette bande-son qui accompagnait le live. Pour avoir le visuel raté ? Quel visuel raté ? Ah non, mais on s'en fout, c'est juste une vieille photo. Enfi, c'est pas... C'était pas un visuel raté. C'était juste une vieille photo de moi qui avait été utilisée et détourée pas très proprement, c'est tout. C'est pas très important. Donc, ouais, hier, j'étais sur les Nitenbro. J'étais pas... Merci, Rainbow Plate. Bonsoir. Les sub-gifts datent du live Loussonata. Bah oui, je sais, mais du coup, je te remercie maintenant. Parce que j'avais pas de... Je te remercie maintenant parce que j'avais pas les alertes. Et j'avais pas moyen de te... Là, là, à ce moment-là, on était en plein préparatif avec Julien. Là, c'était stressant. Merci, Philibert, pour le raid. Ah non, 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 t'inquiète, t'inquiète, Yolax. Et merci beaucoup, Philibert, pour le raid. Merci infiniment. C'est super cool. J'étais en train de... Alors, je sais pas ce que vous faisiez de beau. Mais j'étais en train de parler de mon... Du live que j'ai fait mardi. En direct, c'était de la soirée de lancement de Lou. Sonata, volume 2, qui est le deuxième tome de Julien Niel, écrit par Julien Niel. Et vraiment, qui était trop cool. Donc, du coup, voilà, j'étais trop contente de vous présenter un live d'une telle qualité. C'était Gozultine qui était à la prod. Vraiment, les boss, c'est eux aussi qui étaient derrière le live Oiseau que j'ai fait avec Anglo-Droit à Saint-Quentin en Picardie. Ça, c'était vraiment trop cool. Et c'est vrai, Luciole. C'est vrai. Et donc, à ce moment-là, je crois qu'il a lancé un trailer. Trop bien, ça, en vrai. Mais regardez ! Moi, je me sens trop chanceuse de ça, là. Attendez. Ça, là. Franchement, si j'avais su, quand j'étais petite, qu'il y aurait ce genre d'asset avec mon nom et tout, là, mon pseudo qui a été animé, j'avoue. Mais bon, mais franchement, incroyable. J'étais tellement contente, tellement contente. Je vais le mettre en fond d'écran. Je vais le mettre en fond d'écran. Vraiment, de voir ça, là, un asset officiel, vraiment, ça m'a rendu ouf, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment. Non, c'est le petit frère de loup que l'auriore. C'est le petit frère de loup qui danse sur le waiting screen. Donc, du coup, voilà. Alors, c'était trop cool. Donc, je ne vais pas tout vous repasser. Je vais juste parler de mes ressentis. Peut-être que vous aussi, vous pouvez parler, si vous avez vu ce live, ce que vous en avez pensé, etc. C'est pas très ratus. Merci, Christophe, pour le 18e mois. Merci beaucoup. Ma cousine m'a demandé des recommandations de BD aujourd'hui. Je lui ai donné plusieurs titres. J'avais l'impression d'être Ultia. Trop bien, tu lui as recommandé quoi, du coup ? C'était quoi, exactement ? C'était la soirée de lancement de Lou Sonata, volume 2, qui est le deuxième tome de la trilogie Sonata de Julien Neal, qui est la suite de Lou, qui est une BD qui existe depuis presque 20 ans maintenant. Et bref, du coup, j'avais l'honneur de la présenter en collaboration avec Léna. Ça, c'est articulé en trois parties. Tout d'abord, on a interviewé, du coup, Julien Neal. Ça a duré, je dirais, ouais, une petite demi-heure, un truc comme ça. On a même montré le vinyle, comment ça se goupillait, parce que du coup, il a sorti un vinyle avec. Et d'ailleurs, vu que je n'avais pas le micro dans la main, mais genre ça, c'était trop drôle par contre. Ça avait l'air super emballé et stressé en même temps. Ah ouais, tu trouves ? Tu trouves que j'avais l'air stressée, Sira Lima ? Ah putain, merde. Bah, je sais pas, ma cousine, pourtant, elle m'a dit... C'était hyper à l'aise, on aurait dit que t'avais fait ça toute ta vie. Ah, trop dommage. Je savais pas du tout que j'avais l'air stressée. Mais c'est bizarre, parce que je l'étais pas du tout, en plus. J'ai même pas... Enfin, genre, étonnamment, j'étais pas... Étonnamment, j'étais pas du tout stressée. Au contraire, j'étais hyper à l'aise, parce que c'était quand même la troisième fois que j'interviewais Julien et tout. Mais... Ah, moi, je t'ai trouvé totalement dans ton élément. Super à l'aise, t'étais à l'aise. Les deux premières minutes, peut-être, pour juste se chauffer. Bah, c'est vrai que c'était dur de... Enfin... C'est vrai que c'est toujours dur de... Comment dire ? De lancer le live, tu vois. Non, t'as pas l'air stressée, t'as l'air conscienceuse et passionnée. Ça se voit que c'est important pour toi. Juste sur ex... Bah, j'étais contente, quoi. J'étais peut-être un peu trop surexcitée, c'est ça ? Oui, le tissu noir sur la paille. Bah, en même temps, est-ce que vous êtes déjà assis sur de la paille avec des collants, quoi ? Non, j'avoue, j'étais un peu surexcitée, mais c'est normal que c'est... J'étais trop contente d'être là. Et pour tout ce qui est intro de live, en fait, il y a des éléments qu'il faut que je rappelle, qui sont... Bonjour à toutes et à tous, je suis Ultia. Mais je suis même pas sûre de l'avoir dit, je l'ai dit avant au public en off. Ça, c'est pas très rapide. Je suis même pas sûre de l'avoir dit en live, tu vois, on oublie toujours des trucs. Il faut présenter les invités autour de soi. Ensuite, il faut dire comment ça va se dérouler la soirée. Après, il faut rappeler qu'en fait, on est avec Léna. Et puis ensuite, il faut rappeler qu'il y a un concours avec un tirage au sort, les mots-clés qu'il faut mettre dans le chat. Et puis après, il faut que je rappelle le calendrier des dédicaces. Et puis... Et du coup, c'est vrai que ce moment-là, j'ai toujours... Là, vous voyez, j'ai ma tablette avec le runner de l'émission, donc le déroulé de l'émission. Mais toute personne qui présente l'émission a le runner sous les yeux. Et le chat, quoi, pour être sûre que tout va bien et pour que je puisse répondre à vos messages, etc. Mais... Mais ouais, je suis un peu deck si vous me dites que j'ai été un peu stressée. Merci à Waders pour le 27e mois. Merci beaucoup. Je trouvais l'interview hyper intéressante. Merci ! Je lui ai donné plein de trucs différents. Loup, bergère guerrière, podome, radium girls, ne m'oublie pas. Le prince, la couturière, la fille dans l'écran. Ah, c'est bien. Elle a de quoi faire avec tout ça. Elle a de quoi faire. C'est aussi très naturel d'aller rencontrer tous les intervenants à tour de rôle. Ouais, ça, j'ai bien aimé. Moi, j'ai trop aimé cette phase où j'étais suivie par le caméraman, là. Non, je voulais dire hyper impliquée, plus dans ce sens-là. Ah, OK, pas dans le sens tremblote. Ouais, j'étais... C'est vrai que je trouvais que c'était important, quoi, tu vois. Mais merci, vous êtes chou. Merci beaucoup. Et là, j'ai trop aimé ce moment parce que du coup, c'est ce moment-là où je me rends compte... Parce qu'en fait, oui, il y avait un public qui était là. Mais en fait, c'était un public. Je ne l'ai pas dit parce que comme ce n'était pas sponsorisé par FNAC, je ne voulais pas le dire. Mais c'était un public qui était là grâce à la FNAC. Je ne sais pas comment ils ont fait leur compte. Je ne sais pas comment FNAC a géré l'invitation de ses invités. Mais en tout cas, je ne sais pas s'ils étaient fans de loup ou pas ou si juste ils n'avaient pas de questions parce qu'ils trouvaient que j'avais fait le tour dans ce que j'avais posé, etc. Mais c'est vrai qu'à la fin, j'ai dit est-ce que vous voulez des questions ? C'était prévu dans le déroulé. Donc peut-être que personne ne les a briefés avant. J'en sais rien. Enfin, moi, si. Moi, je les ai briefés avant. Mais en leur disant au micro ce qui allait se passer, qui j'étais, etc. Mais au final, je trouve que j'ai trop géré la... Comment dire ? L'improvisation du... On n'a pas de questions. Alors que dans le Runner, il y avait marqué 20 minutes de questions avec le public. Et là, j'ai fait OK, je vais trouver une solution. Et non, non, non. Je ne connaissais personne dans le public. Et du coup, je me suis dit vas-y, OK, je vais trouver une solution. Et on a trouvé d'autres trucs. J'ai trouvé d'autres questions. J'ai pris quelques questions dans le chat. Et ouais, j'ai fait full impro. Et c'est vrai que je suis sortie de fou de ma zone de confort parce que... Parce que c'est... L'improvisation, je pense que c'est un peu ce qui me manque en termes de live. Parce que je suis quelqu'un de très consciencieuse, de très carrée. Si ça ne se déroule pas comme je l'avais prévu et comme je l'avais prédit et comme je l'avais préparée depuis trois semaines, ça va me faire paniquer. Donc du coup, je suis contente d'avoir vu... Enfin, d'avoir... De ne pas avoir été déstabilisée et de ne pas vous avoir trop fait ressentir dans le chat que c'était... Que le public était difficile. Mais ce n'était pas du tout de votre faute à vous ni à nous. Tu vois, c'était vraiment le public. Je ne sais pas comment ils ont été choisis, ce public en question. mais clairement, j'ai réussi à rebondir. Et pour le coup, je suis assez fière parce que c'est quelque chose qui n'est pas hyper... Ça, c'est pas très ratus. Ce n'est pas hyper instinctif pour moi d'improviser comme ça. Donc je suis contente d'avoir réussi à le faire. Enfin, je pense que quand je regarde avec le recul ce que je faisais au Recap Weekend à l'époque en 2019 avec Ponce et Riff sur la chaîne de le stream, ben, j'étais tellement pas... Enfin, genre, j'étais... Parfois, je veux dire, 20 minutes avant l'émission, je pleurais, quoi. Parce que j'étais trop stressée, parce que je trouvais que... Parce que je trouvais que j'étais nulle, parce que je n'avais pas envie, parce que c'était trop de stress, parce que voilà. Et genre, là, toute seule... Là, toute seule comme ça... J'avoue, je suis trop contente, quoi. Merci, Raton, pour le 32e mois. 32 mois, le temps passe. Ah, ça, c'était drôle, non ? Moi, j'ai trouvé que c'était marrant. Ultia est en train d'ouvrir. On a créé. Pareil, j'ai créé. Genre, ça me fume de rire, parce qu'en gros, je me dis, vas-y, il faut qu'on tue le temps. Là, c'était absolument pas prévu. Ce moment n'était pas du tout prévu. Et il fallait que je trouve de quoi... Merci, fanifique, t'es chou. Je me suis dit, vas-y, il faut qu'on trouve un truc à faire. Donc, je vais faire l'unboxing du vinyle. C'est vrai, c'est cool. En plus de ça, vous aimez les unboxings. À chaque fois, je vous montre toujours les petits trucs que j'ai à droite, à gauche, parti par là, etc. Donc, je me dis, je me dis, vas-y, je vais faire ça, tu vois. Sauf qu'avec mon micro, je suis une grosse galérienne. Et du coup, j'ai dit à Julien, il faut que tu m'aides, quoi. Tu peux commenter pendant que je monte, vu que je ne peux pas tenir le micro. Au culot, quoi. Tu peux commenter pendant que je monte. C'est pas très ratus. Merci, Elinéa, pour le 14e mois. Merci beaucoup. Trop contente pour toi, de te voir prendre part avec brio à des projets que tu aimes. Merci beaucoup, Elinéa. Merci infiniment. Ça, là, j'ai trop aimé. En plus de ça, il était drôle dans sa manière de commenter, je trouve. Ça va être un magnifique exercice, regarde. Alors, on a déjà un magnifique poster du Deadong Festival. Voilà. Donc, voilà. Ouais, en fait, c'est ça. C'est trop drôle que Julien Niel, il ait joué le jeu. Genre, il aurait pu être déstabilisé et tout. Et au final, tu sais à quoi ça m'a fait penser ? Ça m'a fait penser à ces meufs qui se maquillent sur TikTok et qui disent qu'elles font faire la voix par leur daron. Et genre, le papa, derrière, il est en mode, là, je mets... de la poudre sur l'œil. Je mets du rimel. Il est chouette. Avec, là, tous les artistes fictifs et tous les groupes virtuels qu'on a inventés et qui sont présents à ce festival. Du rimel. Nous avons aussi un bracelet. Non, c'est... Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est le jaune qui est là. Un magnifique bracelet tissé. Et on a... Ultia est en train d'ouvrir. On a créé... Pareil, j'ai créé. Voilà, j'ai créé... Donc, les dix pochettes des dix groupes fictifs. Des dix pochettes. Donc, ça, c'est consistance. Voilà. Lagron Ouest. Donc, les visuels pour les dix groupes... Donc, Doug Douanier, Free Coppling, Chanson en Suédois, Jean-Syves, La fanfare de Mortebouze, La commanderie pro-tribale, Cyril... Mais du coup, je suis MDR. J'avoue que... Je l'ai encore le bracelet rose. Ah bah, moi aussi. Moi aussi, je le garde jusqu'à ma mort. Pareil. Le bracelet rose jusqu'au bout. Tu fais très bien la présentatrice téléachat. Merci beaucoup. Merci, merci. Et d'ailleurs, il y avait... Bah, une des seules personnes du public qui avait l'air d'être contente d'être là, qui était au premier rang, a dit, tu t'en sors super bien ! Ce qui m'a beaucoup fait rire. Une des personnes de... Une des seules personnes de ce public, que dis-je ? De cette foule en délire qui était à côté de nous. Mais bon, voilà. Du coup, petit unboxing du vinyle. On a fait une superbe interview aussi. C'était trop, trop bien. Et ensuite, ce qu'on a fait... Et ça, par contre, c'est un truc de fou parce que ça, je ne l'avais pas vu parce que pendant ce temps-là, je me préparais à faire le tour du festival. Mais je n'avais pas vu ça, là. Vous pensez connaître tous les personnages de loup ? Mais lui, qui est-il ? On le retrouve une première fois dans le tome 1, un poulet en plastique à la main. Et puis, un peu plus loin, sans l'animal, au-dessus de lui, deux lettres. Hervé. Hervé, serait-ce son nom ? Et puis encore, cette fois en train d'acheter une volaille. Serait-il possible que... Encore lui, ici, ici, et dans les autres tomes, il est encore là. Serait-ce un jeu caché ? Comme cette lettre G, omniprésente, qui revient dans les décors, dans les noms de certains personnages ? Comme ce personnage mystérieux, Archimboldo Parmentier, dont l'histoire s'inscrit en filigrane derrière celle de loup ? Est-ce cela ? Est-ce que cela a un rapport avec ces foutus cristaux ? Avec le comportement mystérieux de certains personnages ? Et si le tome 7 se passe avant le tome 6, alors le tome 8 ? Mystère. Alors, quand j'ai créé loup, ma fille avait deux ans, donc c'était assez logique de créer un personnage féminin. Mais c'est trop drôle. Mais c'est trop drôle, ce moment-là. J'adore. Beaucoup à l'époque. Et donc, j'ai mélangé ma vie, que j'ai transposée, mon enfance, mon quotidien. Et je continue à faire ça. Et ça m'aide à continuer à grandir, moi, avec loup. Et puis, j'espère que les lecteurs continuent à grandir pareil avec elle. Quand mon scénario est en place, je peux passer à la partie technique, le dessin. Désolé, du coup, je réacte parce que je ne l'ai jamais vu. J'ai toujours été fasciné par les ordinateurs et j'ai toujours voulu m'en servir pour dessiner. Bon, honnêtement, pour dessiner le dernier album, je me suis servi d'une tablette. Mais j'aime bien être Antoine Machine, ça fait classe. En fait, c'est assez simple. Je fais un premier croquis assez rapidement esquissé, ensuite je l'éclaircis et par-dessus, je repasse proprement les traits en m'appliquant. Quand j'ai fini ma page en noir et blanc, Carole la met en couleur et donne l'ambiance de la scène. Je récupère ensuite la page et dessine les ombres et les lumières et termine en coloriant le trait. Quand je commence un album, je me concentre sur une idée ou sur un thème. Mais ça date un peu, je crois, en fait. et je rassemble les oeuvres qui m'ont marqué, abordant ou évoquant mon sujet. Je relis tout en diagonale et je commence à visualiser des images et des situations. Je me souviens du lieu, de genre, d'anecdotes et je m'en sers pour construire des décors, des personnages et des histoires. Et je note tout dans des carnets, dans des centaines de carnets, compulsivement. Ce n'est pas un hasard s'il vous fait la même chose. Et puis, au bout d'un moment, c'est la partie que je préfère. Tout s'assemble, comme dans un puzzle. Je suis joueur, alors j'aime bien mélanger un peu les pièces pour que les lecteurs jouent avec moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Quand la vue d'ensemble de tout ça synthétise au mieux le thème que je cherche à évoquer, je peux commencer à dessiner. Waouh, c'est trop bien, en vrai. Trop bien, ces trucs-là. Bon, voilà. Je ne savais même pas qu'ils avaient passé ça. Je savais qu'ils avaient passé une espèce de phase un peu attente en attendant que je reprenne le live. Mais du coup, moi, pendant ce temps-là, je ne tournais pas la manivelle. J'étais en train de reprendre le live, du coup. D'ailleurs, bon, vous avez été très drôle parce qu'il y a eu un cut micro au moment où il a donné son prénom. Donc, du coup, vous n'avez pas eu le prénom du monsieur. Ouais, l'attente était plutôt bien gérée, j'avoue. Et salut, Armand. Ouais, le bug son. Le bug son. Attends, parce que je crois qu'en fait, il a voulu donner son prénom. Et en fait, vous n'avez jamais eu son prénom parce qu'il y a eu un bug son. Mais je m'en suis rendue compte tard, merci Doomdada pour le 30e mois. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a eu une reprise. En fait, je crois qu'ils ont repassé les... Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont repassé un waiting screen. Et bref, ça m'a fait beaucoup rire, j'avoue. Et du coup, dans le chat, vous avez essayé de deviner son prénom parce que vous n'avez pas eu son prénom parce qu'il y a eu une coupure son. Donc, ça m'a beaucoup fait rire. Et ensuite, on s'est baladé un petit peu. Bon, c'était pas très grand non plus. C'était pas très grand non plus, mais on a un peu visité ce qui se passait. Le décor, etc. Il y avait plein de gens. Et ça, je savais pas, mais apparemment, on l'entendait hyper bien. Et j'en avais aucune idée. C'est la régie à la fin qui est venue me voir et qui a dit mais tu sais que la grenouille, on l'entendait trop bien. Tiens. J'ai juste envie de vous la montrer parce que je la trouve trop drôle. Quand on passe devant, elle fait un bruit de crapaud. Mais moi, je savais même pas que vous l'entendiez bien. Genre, vraiment, mais c'est trop drôle. Et qu'on s'y croirait. Coctel, c'était bon ou pas ? Ça doit être horrible. Et tu vois, ça, c'est vraiment l'essence du streaming. Si vous voulez, je vous donne des backstage. Mais dans le streaming, parfois, t'as des idées de blagues, surtout en live IRL. En fait, c'est quasiment que en live IRL même. Bon, si, parfois en live à la maison. Mais parfois, t'as des idées de vannes et tu le fais et en fait, t'y crois pas du tout. Et tu le fais, tu n'y crois pas du tout et du coup, tu arrêtes, tu vois. Et parfois, tu mets fin prématurément à quelque chose. Et là, je pense que je me suis dit, je pense que ça rend pas très bien. Je pensais pas qu'on l'entendait bien comme ça, la grenouille. Et du coup, j'ai juste dit, bon, j'ai reposé et je suis partie. Mais je me suis dit, c'était fun ce que j'ai fait quand même, tu vois. Alors qu'en fait, avec le recul, quand tu regardes certains trucs, tu dis ça, j'aurais dû tenir plus longtemps. J'aurais dû faire plus longtemps. Salut la chocoline. Merci beaucoup. Oui, de crapaud. Et bon, bref, c'était rigolo quand même. Et ouais, et c'est là qu'en fait, tu dis, ah mais non, ça rend bien, j'aurais dû continuer, etc. Ensuite, j'ai fait faire mes petites paillettes. Là, pareil, tu vois, franchement, de l'impro. On arrive ici, je me rends compte qu'en fait, la meuf des paillettes, elle est en train de maquiller quelqu'un de chez Gléna, en plus. Et du coup, je me dis, du coup, je me dis, bon, bah vas-y, qu'est-ce que je fais ? Parce que je ne vais pas lui dire, en fait, il faut que tu bouges. Écoutez, Elena, il faut vraiment que tu te casses. Donc du coup, je me dis, bon, bah vas-y, on va regarder le décor, etc. Donc, je vous ai un peu montré, c'est vrai que les grenouilles sont un peu omniprésentes dans Loussonata. Et bref, du coup, je me suis fait maquiller par Laura, qui était super gentille. Et d'ailleurs, je lui ai dit, t'inquiète, je ne te poserai pas de questions. Et au final, je lui ai posé grave de questions parce que j'étais curieuse de savoir ce qu'elle faisait, qui elle était, etc. Alors ça, c'était un stand photo. On pouvait prendre des photos. Donc, je suis contente que vous avez trouvé ça naturel et fluide pour le coup. Moi, c'était vraiment ce que j'avais envie. Et je n'avais pas envie que vous vous ennuyez ou que ça soit un peu un court, tu vois. Et au final, il y avait plein de trucs à faire et ça s'est pas mal enchaîné. Mais pourquoi ça s'est bien enchaîné aussi ? C'est parce qu'à côté, il y avait Mai de Glenna et Ascali qui couraient partout dans le truc pour aller chercher des gens. et pour me guider et pour me dire tu vas là, tu fais ci. Donc, donc voilà. Et vraiment, c'était très cool. Donc là, elle m'a maquillée. J'ai trouvé que c'était chouette. Ouais, bah tant mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux que vous avez trouvé ça cool. Et c'est vrai que franchement, ça rend trop bien ce petit make-up là. J'avais envie de le garder pour toujours. J'ai pas vu le live, mais je te trouve très à l'aise. Bah tant mieux. tant mieux, tant mieux. Et en plus, vous avez fait plein de compliments à tout le monde. Vous étiez vraiment trop sympa dans le chat. Genre, à chaque fois qu'on parlait, ça vraiment, c'est une fierté. Je sais que je fais pas des dizaines de milliers de viewers et que du coup, c'est peut-être pas comparable avec d'autres lives où il y a des insultes, où il y a des waif-waif et autres bruits d'animaux dans le chat dès qu'on voit une femme à l'écran ou quand quelqu'un a un style un peu différent de ce que les autres voient en général, que c'est quoi ce style, c'est quoi ce truc, etc. Et du coup, c'est souvent qu'il y a des espèces de remises à niveau qui doivent être faites sur certains lives pour dire, non mais attendez, il faut que vous soyez respectueux, il faut que... Enfin, je veux dire, voilà. Et au final, je sais pas ce que vous en avez pensé, les modos. Peut-être que il devait y avoir waif-waif quand il y a une femme. Ah bah ouais, de ouf. Ah, trop cool, Haruka. Et c'est vrai que j'avoue, je suis trop contente que vous soyez aussi gentille. Vous avez fait des compliments à tout le monde, vous vous êtes intéressés à tout le monde et vous avez... Vous avez trop géré. Vraiment, c'était trop bien. Donc, merci beaucoup pour ça et je suis trop fière de vous, en fait, parce que c'est pas le même public ni le même âge. Bah ouais, c'est vrai, mais quand même. Je suis quand même contente, tu vois. Merci. C'est pas très ratus. Ouama, merci beaucoup pour le cinquième mois. Le chat que tu mérites. Merci. Merci, merci. C'est trop bizarre parce que je prends ce climat de live pour la norme et quand je vais ailleurs, souvent, c'est un dur retour à la réalité. Bah ouais, mais tu vois, souvent aussi, il y a plus de monde sur les autres lives. Du coup, j'essaye de me dire que c'est normal parce que forcément, proportionnellement parlant, il y a plus de monde, donc il y a plus de débordements. Donc voilà. Mais vraiment, je suis trop trop contente que... Bon, le chat était très clean. Bon, ça va alors. J'étais trop contente que vous soyez tous gentils avec à chaque fois des mots hyper sympas pour les gens à qui je parlais, etc. Vous étiez pas du tout dans le jugement et tout. Vraiment, vous êtes vraiment parfait. J'aurais pas rêvé mieux. C'était très appréciable de vous dire dans le chat et vraiment trop bien. parce qu'on est si bien ici et privilégiés d'être invités à des events si quali. Là, j'avoue que je vous ai embarqués avec moi dans un truc privé. C'était sympa. Merci, Jujucuve pour le 29e mois. Merci beaucoup. Ça, c'est pas très rapide. Merci, Zaina pour le 4e mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Le live a duré à taille 2h20. Voilà. Donc ça, c'est Bulle de loup qui était trop gentille. Elle s'appelle Flora. Elle est hyper fan de loup et elle est du coup à fond la caisse. Elle a une page Instagram qui est trop, trop hyper intéressante. Bref, qui fait un peu écho à ce qu'a dit Julien Neill tout à l'heure sur l'homme poulet, par exemple, sur toutes les espèces d'indices qu'il laisse dans ses bandes dessinées. Bon, du coup, je l'interview pour parler un peu de ce qu'elle fait, comment elle connaît loup, c'est quoi son rapport à loup, etc. Et à partir de... En fait, quasiment tout est de l'impro à partir de là. En fait, autant quand je suis allée au bar pour prendre le verre, c'était prévu. Entre le bar et les paillettes, ça, c'était pas prévu. Après, à partir des paillettes, il y a eu 100% d'improvisation avec juste... Bah ouais, on n'avait qu'un mic pour deux, c'est terrible. Mais... Mais... Merci à monsieur Triton pour le 27e mois. Après, on a eu un deuxième micro et tout, c'était cool. Et... Et du coup, ouais, ensuite, c'était full impro et il y avait quand même Ascali et Maï de Gléna qui amenaient des gens comme ça, tu sais, en off, derrière la caméra, genre, ils étaient en mode « Viens, viens ! » Enfin, genre, je pense, Ascali doit être dans le chat et peut-être tu vas le dire, mais je pense que vous alliez voir les gens et vous alliez leur dire « Ouais, il faudrait que tu sois ici. » Parce qu'en fait, j'étais quand même guidée, quoi. Et... Ouais, elle est trop géniale, Bulle de loup, vraiment trop gentille. C'est pas très ratusque. Merci, Marin, pour le 22e mois. Merci beaucoup. Et donc ça, c'est quand j'ai interviewé... Putain, je l'ai interviewé longtemps, en vrai. Ensuite... Ensuite, mini-pousse. Ensuite, c'est Audrey, le souffle des mots. Alors franchement, je suis pas aussi grande que ça. C'est vraiment parce que j'ai minimum 13-14 centimètres de... Oh, 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 oh. Elle est pas... Elle est pas si petite. C'est vraiment... J'ai beaucoup de talons. Et du coup, Bulle de loup, elle est grande, en vrai. Mais bref, ça, c'est Audrey, du coup, le souffle des mots qui est une booktubeuse que je ne connaissais pas du tout et qui était, mais si gentille. Et maintenant, on se suit sur Instagram. Et j'espère qu'elle a aimé... J'espère qu'elle a aimé l'interview. Je lui ai posé plein de questions. On a parlé de livres. Je pense que maintenant, je la suivrai sur sa chaîne YouTube pour comprendre un petit peu ce qu'elle fait, tout ça. Et puis, avoir un pied là-dedans parce que je suis tellement intéressée par ce milieu que franchement, je serais trop contente d'en apprendre plus sur elle et ce qu'elle fait. Vraiment, c'était trop intéressant ce qu'elle nous racontait. Donc, je l'adore, Audrey. J'ai un peu craqué quand tu l'as interviewée. Non, mais vraiment, elle est trop, trop gentille. On a tout le badge du coup, j'y pep. On avait toutes mis le badge. Et bref, c'est vrai que du coup, il y a une grosse différence de taille. Ça va, vous en parlez pas trop ? Non, ça va. Ça a l'air d'être good. Ça a l'air d'être good. Je l'ai interviewée depuis le premier étage, exactement. Et je l'ai pas mis, moi. Fausse fan. Mais grave, mais grave. Mais tu l'as, non ? Enfin, t'en as un. Et voilà. Donc, du coup, je l'ai interviewée et ensuite, on était encore un peu à l'avance. Je pense qu'en fait, on a un peu... En fait, on a un peu surestimé le public. Et du coup, on a perdu pas mal de temps sur cette histoire de public. Merci, la fleur de Lucifer. Je suis en train d'écouter la BO de Lou Sonata 2 et j'ai pleuré. Petricheur, c'est ma préférée. Merci beaucoup pour ce live. Non, mais vraiment, elle est incroyable, la BO. Moi, mon son préféré, c'est le son de Drum'n'Best. Je crois que c'est l'un des derniers. Salut, Lune ! J'ai enfin créé un compte pour pouvoir m'abonner à ta chaîne. Oh, trop bien, mais tu me suis depuis combien de temps, du coup ? Ouais, la bande son est vraiment géniale. Et du coup, là, c'est Alexandre qui est du coup le producteur de... Je sais pas si... Je m'en rappelle plus s'il m'a dit qu'il était producteur de tous les sons de l'album ou pas. Je m'en rappelle plus trop. Il est aussi bassiste. Et du coup, il travaille aux côtés de Julien Neal. D'ailleurs, c'était pas du tout prévu. Et du coup, il a été poussé vers l'endroit en mode, ouais, ouais, Ultia va t'interviewer, etc. Donc, du coup, voilà. Et bref, oui, lui, il était très grand pour le coup, parce que là, tu vois, je suis presque 1m80. Et c'est ma trouvaille parce qu'il restait trop de temps. Ascali trop fière à trouver un coquillage à la plage. Regardez, j'ai trouvé Alexandre ! Regardez, regardez ! Vous avez trop géré l'impro, ça se sentait pas du tout. Bah là, j'avoue, j'ai dû trouver des questions en peu de temps. J'étais trop contente. Je me suis dit, je me suis dit, faut que... Ah, mais ça rend trop bien la caméra. Franchement, vous proposer un live d'une telle qualité sur Twitch, ça me rend trop heureuse. Regardez, regardez, j'ai trouvé un producteur ! J'ai trouvé un producteur ! Mais non, mais c'était trop bien, vraiment, j'ai trop aimé. Et ensuite, c'était la dernière phase que j'ai pas trop suivie parce que du coup, je faisais mon truc de mon côté et je parlais aux gens autour de moi, etc. Ultia, ready or not, tu vas interviewer cet homme. Ultia, je ne sais pas si tu es prête, mais parce qu'en plus, tu vois, Ascalis savait que j'avais pas de questions pour lui parce que c'était pas prévu. Non, mais ça, c'était drôle, parce que du coup, Ascalis savait que je n'avais pas de questions pour lui parce qu'il était pas prévu et du coup, elle était un peu tiraillée entre... Je vais lui amener quelqu'un, elle a pas prévu de questions. Qu'est-ce qu'on fait ? Et elle l'a fait quand même, j'y pep. Mais du coup, bon, franchement, t'as trop bien fait parce qu'au final, c'était une discussion fluide et puis... En fait, vous savez ce qui est dur surtout dans l'improvisation ? Je pense qu'une fois qu'on a passé le cap et qu'on est dedans, tu sais, il y a une espèce de... Je sais que c'est un terme mais je me rappelle plus de quel terme c'est. Mais tu sais, ce truc qui... En yoga, c'est un nom. C'est vraiment genre... Pas go with the flow mais tu sais, t'y vas parce que tu sais qu'il faut le faire et de toute façon, t'as pas le choix. Et du coup, go, tu vois, go for it. Et une espèce de lâcher prise. Je sais pas trop, je sais qu'au yoga, c'est un nom, mais je sais plus le nom exact, mais en mode... YOLO. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ça s'est fait comme ça. Et ensuite, c'était le concert dessiné et ça, alors pour le coup, j'ai pas trop suivi parce que là, avec Ascali, on profitait un petit peu de l'événement en écoutant la musique, etc. Mais je regardais pas le live ni Ascali ni moi. Mais voyons voir un peu comment ça rend pour voir. Moi, j'aimerais bien... J'aimerais bien écouter le moment de Remenbass terminé. Marquis du néant. Je crois que c'est le son de la fin, je vais le remettre. Et du coup, Julien dessinait en même temps, mais c'est génial, non ? Il chante, regardez, il chante, j'étais tellement contente. L'équipe est masquée jusqu'au bout des baskets, percée l'abcède, ceux qui s'arrêtent à l'aspect. Non, c'est pas une vie, c'est un crash test. C'est souvent ceux qui savent pas ce terre qui raconte l'histoire seulement à leur manière. C'est pour ça que je la ferme jamais. Tes oreilles traînes, si tu veux, je te ramène dans mes paradoxes, dans un canapé. Quand je raconte ma vie, je suis en train de pas la vivre, toujours calée dans mon décalage. Oui, je les ai fait gagner sur le live, elle est vinyle. Madame Cactus, qui est dans le live, a gagné un des vinyles. Si je garde pour moi, c'est comme si t'es pas là, une balade dans un grand palace, vite quand j'étale, seul mes états d'âme. Le coup devient flou dès le démarrage. Je viens faire un tour dans mon débat. Trop bien, trop bien en vrai. Et du coup, le dernier son, je suis trop chôte de le mettre parce que c'est vrai que j'avais un souvenir un peu positif aussi. Ah oui, c'était celui-là. Là, je lui parle là. C'est pour ça, il me parle là. C'est juste après celui-ci. Lui, il est trop stylé de son, avec la chanteuse lyrique là. Ouais, je lui ai dit, c'est le cinquième élément. C'est exactement ce que je lui ai dit. T'es contente, Madame Cactus, du coup, d'avoir gagné le vinyle ? Tu sais que quand j'ai vu... Alors déjà, il faut savoir que c'est trois meufs qui ont gagné le vinyle, ce qui m'a beaucoup fait rire. Mais... Ce qui m'a beaucoup fait rire. Mais du coup, quand j'ai reconnu le pseudo de Madame Cactus parmi les gagnantes, parce que je peux le dire, du coup, gagnantes, quand j'ai reconnu le pseudo de Madame Cactus, j'étais en mode, c'est trop drôle, Madame Cactus, vraiment, s'est abonnée à la chaîne il y a deux semaines, même pas, tu vois. Trois semaines, je dirais, c'est un truc de ouf. Donc, trop bien. Ah voilà, là, je crois que c'est terminé. Ça vous a plu ? Le DJ7 est terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment sur le live. En tout cas, c'est mon cas. Oh, waouh, regardez-moi ces paillettes. Incroyable. La meuf se voit dans le retour. Elle est obligée de faire un commentaire sur les paillettes. Merci Colise pour le raid. On était en train de débriefer du live de Loussonata. Salut Fedora. Salut, salut. On était en train de débriefer du live de Loussonata en direct de la soirée de lancement. J'ai fait un live IRL mardi et c'était trop bien. Vraiment, j'ai trop aimé. Donc, voilà, j'étais trop honorée. C'était vraiment génial. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Je ne sais pas ce que vous faisiez chez Colise, mais voilà, j'étais trop ravie. et je pense que c'était un de mes meilleurs souvenirs de live ever. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je suis trop contente que Gléna me donne ce genre d'opportunité. Surtout que quand même, Julien Neal, c'est un auteur que j'apprécie particulièrement depuis longtemps maintenant. Et donc, voilà, c'était vraiment un honneur pour moi. C'était très cool. Et ensuite, on a fini Dredge pour la troisième fois. Quoi ? Comment ça ? Parce qu'il y a plusieurs... Il y a une rejouabilité. Merci Cracus Abribus pour le 23ème mois. Merci beaucoup. Ensuite, le lendemain. Le lendemain, du coup, merci. C'est génial, t'as trop géré. Vraiment, bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors, tout est en rediff sur la chaîne replay, si jamais. Si jamais, il y a absolument tout qui est en rediff sur la chaîne replay. Aucune rejouabilité. Donc, t'as fait les trois fois Dredge en live. En vrai, oui, je me suis abonnée il y a deux semaines, mais j'étais ratus de l'ombre. Ratus de l'ombre sur YouTube, lol, depuis quelques années. Oui, 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 mais c'est rigolo parce que, tu sais, c'est comme ça aussi que je me suis souvenu de ton pseudo. Je me suis fait, waouh, c'est vraiment un nom que j'ai connu il n'y a pas longtemps. Et donc, ça, c'est pour Lou. Voilà, je vais pouvoir la relire parce que moi, je l'avais lu. Alors, vous voyez, je n'avais pas vraiment pu vous le dire, mais je sais que vous avez dû le deviner. Mais j'ai lu Lou Sonata volume 2 il y a environ un mois. Peut-être plus trois semaines. On l'a reçu en PDF par mail. Et du coup, je l'ai lu. J'ai au moins pris mon iPad parce que je trouvais ça quand même plus sympa d'avoir l'objet dans la main plutôt que d'être là sur mon PC. Franchement, j'étais dégoûtée. Je vous avoue que j'étais dégoûtée. Non, mais trop bien. Oui, d'un côté, j'étais en mode, c'est le Saint Graal que j'ai dans mes mains, tu vois. Mais de l'autre, ben, c'est une version PDF, ce n'est pas une version papier. Et tu vois, bon, je ne vais rien vous spoiler, mais il y a quand même une double planche qu'il faut que je vous montre parce qu'elle est vraiment magnifique. Comment voulez-vous ? Genre, quand je vois ça, je vois ça, je suis en mode, il y a une page sur l'iPad et tu scrolles, il y a une ligne blanche et il y a celle-ci sur le haut. Et j'avais capté que c'était magnifique, évidemment, en voyant ça, je me suis dit, mais ça, mais c'est magnifique, j'en suis sûre. Mais bon, c'est vrai que j'étais un petit peu... C'est ça, l'objet est un peu irremplaçable et tu vois, lire sur un iPad, ce n'est pas comme lire sur une liseuse non plus. Mais voilà, je l'ai lu il y a presque un mois maintenant et je vais pouvoir la relire, je suis vraiment trop contente. Ça, c'est pour nous. C'est pour nous.